Moi j'ai envie d'une hospitalité européenne, j'ai envie qu'on invente une hospitalité européenne. Et donc voilà, on va se remobiliser et essayer d'y travailler. Je ne pense pas être le seul à Paris, en France et en Europe en ce moment à être surtout très triste, très profondément triste, d'abord pour les victimes, et ensuite aussi parce qu'on sent que cette tragédie annonce une série de discours, de prises de position qui, au lieu de participer à un débat ouvert et intéressant, prennent un peu en otage la question et la traitent de manière simpliste, dangereuse. Donc tout ça ne rend pas très optimiste, mais on va se reprendre et on va tenir. Je continuerai dans mon coin à moi et avec mes armes à moi à réaffirmer cette Europe à laquelle je crois et que j'ai envie de construire. Le roman est né d'un sentiment de colère assez fort. Il faut se souvenir, on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, qu'à l'époque déjà on entendait énormément parler de ce thème-là. Il y avait beaucoup et trop souvent des embarcations qui chaviraient en Méditerranée, des destins absolument tragiques. Simplement on en entendait parler à l'époque essentiellement par la voix des journalistes, ce qui est très bien, il faut que les journalistes fassent leur travail informatif, mais ils ont un format qui est le leur, qui est un format souvent du côté de la brièveté, qui est un format qui cherche une certaine forme d'objectivité factuelle. Et la colère naissait aussi de ça, de me dire pourquoi est-ce que mon outil à moi, qui est celui à l'inverse de la fiction, de l'empathie, ne peut pas ou ne s'empare pas de ses destins. J'avais envie, pour le dire autrement, d'entendre des mots raisonnés comme ceux de courage, comme ceux de volonté, qui sont des mots qui sont interdits du champ lexical de journalistique, et on comprend bien pourquoi, mais moi j'avais envie de me les autoriser ces mots-là. Donc c'est né un peu comme ça. À l'époque, je ne suis pas allé sur les lieux que je décris dans Eldorado, parce que j'avais un vrai problème d'écriture de ce roman, justement par rapport à la gestion, si je puis dire, du côté documentaire ou reportage, et l'introduction de la fiction. Moi, je voulais écrire un roman, et ça finissait par être assez inhibant d'avoir ce matériau-là réel. J'ai beaucoup tourné autour de la solution en tant qu'écrivain, que j'ai trouvé le jour où j'ai trouvé ce personnage qui est devenu le personnage principal du livre, Salvatore Piracci, qui est, vous l'avez dit, un homme qui patrouille sur la Méditerranée, et j'ai inventé son destin à lui, qui est de partir vers le sud et vers l'Afrique, et faire le chemin en sens inverse. Je n'ai trouvé aucune trace, dans aucun journaux, d'un capitaine de frégate italienne, française ou autre, qui aurait déchiré sa carte d'identité pour partir en Afrique. Donc là, on est vraiment pleinement dans la fiction, dans le roman, et c'est ça que je voulais écrire, c'est un roman. Donc, d'une certaine manière, tenir à distance la réalité soudanaise ou érythréenne, ou autre, subsaharienne, a été pour moi ce qui a rendu possible l'écriture. La rencontre avec la réalité des réfugiés, elle s'est faite étrangement plus tard, après le livre, et elle a été extrêmement importante dans ma vie de citoyen et d'homme, et elle le sera certainement dans ma vie d'écrivain. Cela commence de façon minuscule, quotidienne, presque invisible. Pour pouvoir se déchausser sur un endroit sec, certains habitants ont construit devant leur tente de petits paillassons, en constituant un parterre de pierres. Cela commence ainsi, pour se protéger de la pluie, pour agrandir la tente, pour améliorer petitement la vie. Dans un camp comme Cavergosque, à l'approche de l'hiver, le souci principal est le chauffage, et l'étanchéité des tentes, mais aussi les toilettes. Des paravents de toiles de jute ont été disposées devant les cabines pour un peu plus d'intimité. Des palettes de bois sont distribuées pour mieux isoler les habitations du sol. Cela commence ainsi, par plusieurs petits aménagements, et puis, un jour, dans une zone du camp, où il n'y a pas de tente, des maçons coulent des dalles de béton. Sur chaque dalle, ils montent un petit mur de trois parpaings de haut. Par-dessus le tout, on plantera les nouvelles tentes. Toutes les familles regardent ces constructions avec envie, et espèrent qu'il leur en sera attribué une. Il ne fait pas de doute que leur quotidien en sera grandement amélioré. Cela commence ainsi, s'organiser, essayer de créer un peu de confort dans la misère. Deux grandes tentes UNICEF servent d'école pour les enfants. Une autre a été aménagée en mosquée. Les commerces apparaissent, ça et là. Les hommes bricolent, travaillent, essaient d'améliorer leur situation, et pourtant, la question est sur toutes les lèvres. Est-ce que tout cela n'est pas le signe que le camp va s'installer dans la durée ? Les réfugiés de Kavergok sont tiraillés entre le désir de confort et la peur de se sédentariser. L'exemple des camps palestiniens du Sud-Liban est dans tous les esprits. Et si eux aussi étaient là encore dans dix ans, dans vingt ans ? Et si leur statut de réfugiés devenait définitif ? Et s'ils allaient dorénavant vivre dans des camps en dur, où la seule différence avec aujourd'hui serait que la tôle aurait remplacé la toile ? Je vois les regards de ces hommes lorsqu'ils contemplent les dalles de béton que l'on coule. C'est un confort auquel ils ne pourront résister, bien sûr, mais il y a de la crainte en eux face à ce confort. Kavergosk était une terre d'accueil, un endroit provisoire où ils devaient pouvoir fuir le danger de la guerre et la misère d'un pays à feu et à sang. Ils sont en train de se dire que Kavergosk est peut-être le nom de leur nouvelle vie et cela leur met au fond des yeux une tristesse profonde, celle de l'exilé qui comprend qu'il ne reviendra pas. Ça a été une surprise pour moi de voir qu'au retour de Kavergosk et de cette expérience-là, l'écriture qui s'est imposée à moi est une écriture de poèmes. Donc j'ai écrit des poèmes sur ce camp de réfugiés syriens. J'avais aucune envie d'avoir écrit Eldorado et de me dire « Bon, maintenant c'est fini, je vais chercher un autre thème pour un autre roman ». Ce thème-là, je l'ai abordé pour des raisons, je crois, profondes qui ne tiennent pas uniquement au monde qui nous entoure, qui tient au fait que quand on parle d'immigration, on parle de mémoire, on parle d'appartenance, on parle de voyage initiatique, on parle d'épreuve, on parle de tragédie. Tous ces sous-thèmes-là qui sont très riches, ce sont des thèmes qui m'intéressent depuis toujours et qui parcourent mon travail. Donc il était hors de question de fermer la parenthèse. Ce n'est pas une parenthèse, c'est un thème qui m'accompagnait, je crois, jusqu'au bout de mes jours en termes d'intérêt, en termes de passion, de révolte, de colère. Et donc c'était l'occasion d'aller peut-être plus près que je ne l'avais fait de cette réalité-là. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, les visages, les conversations, sont des choses qui m'habitent beaucoup et pas du tout sous la forme de l'accablement. penser à ces destins, ces femmes qui m'ont parlé, qui avaient envie et qui, quand elles parlent et racontent quelque chose d'elles, déposent en nous quelque chose d'elles, ça force. Voilà. Ça force ce qu'on doit être aussi. C'est-à-dire que moi, je me sens le devoir aussi de, encore une fois, à ma manière et à mon niveau, de porter ces histoires-là, de ne pas les laisser tomber et de ne pas les laisser derniers mois. Donc, je reste très vigilant à ce qui se passe aujourd'hui au Kurdistan. Il se trouve que, suite à mon voyage, Daesh a pris possession d'une bonne partie de cette zone-là, pas le Kurdistan, mais l'Irak du Nord. Les choses sont en train peut-être de changer. Sinjar est tombé il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. J'ai une oreille, un œil qui est resté là-bas, comme j'ai un œil qui est resté en Haïti aussi, parce que, justement, il y avait de la beauté, il y avait de la noblesse, il y avait de la dignité dans ces gens-là, une dignité qui fait du bien aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501